Windows, la zone de recherche. Les disques d'aujourd'hui contiennent d'énormes quantités d'informations. Il est donc utile de pouvoir effectuer des recherches pour retrouver un fichier que l'on a stocké il y a quelques mois ou quelques années. Cette zone de recherche se trouve en haut à droite de l'explorateur de fichiers. Il faut dans un premier temps se positionner à l'endroit où on veut effectuer la recherche. Par exemple, je suis ici dans le dossier semestre impaire et je sais que j'ai enregistré des fichiers qui portent le nom de lettre type. Alors je vais écrire juste type parce que je ne sais pas exactement comment j'ai écrit le mot lettre type. Est-ce que j'ai mis un S à lettre ? Est-ce que je n'ai pas mis de S ? Donc je vais juste écrire type comme ça et il va faire une recherche dans le dossier semestre impaire de tous les fichiers qui contiennent le texte type. Je valide et la recherche se lance. Et là, vous voyez que l'on trouve un certain nombre de fichiers. Alors au passage, on voit que la zone de recherche est toute petite ici. Et je ne vois absolument pas ce que j'ai tapé. Donc pour l'agrandir, c'est très simple. On va se positionner entre les deux et on va glisser. Ça va me permettre d'avoir plus de place pour cette zone de recherche. Comme ça, je verrai clairement ce que je veux taper. Maintenant, imaginons que je veuille faire des choses un petit peu plus compliquées. Je voudrais savoir combien de fichiers sont dans le dossier Windows et qui font plus de 50 mégas. Donc on va aller tout de suite dans le dossier Windows. Le dossier Windows est sur le disque dur, donc C. Une fois que l'on est sur C, on va chercher ce dossier Windows qui est ici. Et quand on est dans le dossier Windows, on voit qu'on a de nombreux dossiers et des fichiers. Alors il serait facile de trouver la taille de ces fichiers-là. Mais par contre, dans un dossier, il ne peut y avoir rien, comme ici. Il peut y avoir plein d'autres sous-dossiers qui eux-mêmes vont contenir des fichiers. Donc il est impossible, comme ça, de rechercher le nombre de fichiers qui fait plus de 50 mégas. On va donc lancer une recherche dans le dossier Windows et tous ces sous-dossiers pour que l'on puisse compter, que l'on puisse afficher la liste des fichiers qui font plus de 50 mégas. Donc si je me mets ici, dans la recherche, je peux taper le texte que je recherche. Mais je n'ai pas d'option particulière pour la taille. Donc il va falloir faire apparaître ici le menu de recherche. Pour cela, on va retaper type, comme tout à l'heure. Il va lancer une recherche, mais surtout, il va m'ouvrir le menu de recherche. Je vais maintenant effacer le mot type. Je vais faire une recherche sur la taille. Et là, il me propose certaines tailles. Donc il me dit entre 16 kilos et 1 méga, entre 1 méga et 128 méga, etc. Moi, je vais prendre, par exemple, celui-ci, gigantesque supérieur à 4 méga. Et je vais regarder la syntaxe. En fait, il écrit taille de point extrêmement grand. Je vais enlever le extrêmement grand. Et je vais mettre supérieur à 50 MO. Et je vais valider. Et là, il va m'effectuer une recherche des fichiers qui font plus de 50 méga. Alors ça prend un peu de temps. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. On va attendre un peu. Voilà, il en trouve un qui fait 56,6 méga. On va attendre un peu. Il me dit 12 éléments. On va mettre la pause. Voilà, nous avons donc 26 éléments, 26 fichiers qui font tous plus de 50 méga. octets. On a les tailles ici. On peut également rechercher un fichier sur le disque C entier dont le mot est Word. Donc, je vais taper Word. Je vais remonter sur le disque C. Et je vais à nouveau lancer la recherche. Une fois la recherche terminée, il trouve 299 éléments. Alors ça, bien sûr, c'est sur mon disque dur. Sur le vôtre, il y aura forcément un nombre différent de résultats. Troisième exercice. J'aimerais connaître la liste des fichiers qui ont été utilisés hier. Donc, si on veut faire une recherche de tous les fichiers, je vais enlever mon Word. Je vais aller sur date de modification. Et je peux aller chercher les fichiers qui ont été utilisés hier, cette semaine, la semaine dernière. Donc, on peut vraiment chercher beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'aimerais trouver la liste des fichiers qui ont été utilisés hier. Je clique sur hier. Et il relance la recherche. Voilà. Donc, une fois qu'il a terminé la recherche, pour mon ordinateur, il a trouvé 2686 éléments. Donc, il y a des fichiers et des dossiers. Certains dossiers sont des dossiers système, donc ils sont absolument incompréhensibles. Mais on retrouve, bien sûr, des dossiers beaucoup plus courants sur lesquels on a pu travailler. Chez moi, donc, il y a 2686 éléments. Parce qu'hier, j'ai pas mal travaillé sur mon ordinateur. Vous aurez forcément d'autres résultats. Et peut-être même que vous n'aurez pas de résultats si jamais votre ordinateur n'était pas allumé hier. Autre petite question que l'on peut avoir. On peut souhaiter faire en sorte que les fichiers cachés s'affichent. Il faut savoir que certains fichiers sont masqués par Windows et on ne les voit pas. Par exemple, si je vais dans le dossier C, sur le disque dur C, j'ai ici la liste des dossiers habituels. Et quand je vais sur le menu affichage, j'ai éléments masqués. Si je clique dessus, les fichiers cachés vont apparaître. On voit qu'il y en a plusieurs. Là, il y a un espèce de $6 reset, Programme Data et HP CamDriver.log. Donc, on a quelques fichiers et dossiers cachés qui sont masqués. Donc, si on veut vraiment tous les voir parce qu'on fait des recherches particulières, il suffit d'activer cette case d'accrocher éléments masqués. Une autre chose assez importante, les extensions de fichiers connues sont normalement masquées. Si, par exemple, je vais dans mes documents, je vais dans un dossier courant où je mets du contenu classique, je vais avoir ici des fichiers, un fichier Word, un fichier HTML, un fichier PDF, un fichier Word. Ils portent tous le même nom, on dirait. Pourtant, ils sont rattachés à des applications différentes. Tout simplement parce que leur extension est différente. Sauf que l'extension de fichiers, elle est masquée. Donc, si on veut voir l'extension de fichiers, il faut aller encore une fois dans Affichage, puis activer la case à cocher Extensions des noms de fichiers. Et là, on s'aperçoit que tp1.docx donne le logo de Word. tp1.html donne le logo de Google Chrome. tp1.pdf donne le logo de Acrobat Reader. tp1.rtf donne un Word un petit peu différent. Donc, en fait, il est très utile d'avoir l'affichage des extensions de fichiers parce que ça nous permet comme ça de retrouver les noms réels de nos fichiers. à direon de 1,2,4,5,5,8... Sous-titrage FR ?